Vous écoutez Mister Mister Radio Germaine Beaumont, l'heure du mystère Vénéneuse de Jean-Pierre Ferrière Une réalisation de Marcel Sicard Jean-Michel, tu peux me servir un petit whisky ? Oui, je le peux, mais est-ce que je le veux ? Sois pas mesquin Ce n'est pas une ardoise que tu as ici, Julien, mais un tableau noir Je te rembourserai tout en même temps, les verres et les mille francs que je t'ai empruntés Les deux mille ? Tu n'oublies jamais rien, n'est-ce pas ? Il y a longtemps que ma boîte serait bouclée si j'avais une mauvaise mémoire Et quand me rembourseras-tu ? Très bientôt Je suis sur un coup formidable, le rôle principal dans une comédie qui va se jouer au théâtre de l'art Oui, il me semble que j'ai déjà entendu cette chanson-là quelque part C'est celle de presque tous les comédiens Non mais sérieusement Jean-Michel, cette fois j'ai de très grandes chances de décrocher le rôle A cause de ton talent si personnel ou de ta belle petite gueule ? Des deux Alors ce whisky ? Oui, voilà Ah là là J'avais que des clients comme toi Les copains de régiment, c'est sacré Ça tu ne perds pas une occasion de me le rappeler Si tu deviens blessant, je vais prendre la porte Chiche Dès que j'aurai terminé mon verre Et puis quoi mon vieux, ta boîte marche, elle ne désemplit pas Tu peux bien t'offrir le luxe d'avoir ton pauvre Cette pièce au théâtre de la Harpe, c'est sérieux ? Ben penses-tu que nous sommes 15 sur le rôle ? Abandonne le théâtre et faire autre chose Tout m'ennuie, sauf l'alcool et les filles A propos, disons, qui est cette petite qui danse toute seule là-bas sur la piste ? La blonde ? Oui Très mignonne Ouais, elle vient ici depuis 4 ou 5 jours Elle boit beaucoup et elle paie ses consommations Normal, les filles ne font pas encore de service militaire Elles ne peuvent donc pas connaître les grandeurs et les servitudes des belles amitiés viriles néfastes au canon Et Pepper Shake ? Ça lui arrive Alors tu connais son nom ? Nelly Ballard Nelly Ballard, ça me dit vèglement quelque chose Ben oui, Baby Club Les vêtements Baby Club, les meubles pour les enfants, les jouets et tout le tremblement Elles sont deux, les sœurs Ballard, Nelly et Constance On voit de temps en temps leurs photos dans les journaux de la rubrique mondaine Celle-ci doit être la plus jeune Et l'autre ? Jamais venu ici Il y en a une qui travaille, l'autre qui s'amuse, c'est une famille organisée Ils dansent bien Mieux que toi Pas sûr J'ai compris Bonne chance Pas mal, vous avez de la technique Merci, on fait équipe Pourquoi pas ? Vous connaissez ce pas-là ? Avec les bras, vous en sémaphore ? Non Bon, je vais vous la prendre Un petit saut à droite, un petit saut à gauche, vous levez les bras puis balancez-les En les agitant comme si vous vouliez vous débarrasser de quelque chose Allez, recommencez Vous êtes professionnel ? Non Vous pourriez l'être ? Merci Je meurs de soif Désolé, mais je ne peux pas vous inviter Des ennuis d'argent ? De très gros ennuis Alors comment faites-vous pour fréquenter une boîte aussi chère et aussi fermée que le number one ? Le patron est un ami Garçon De scotch Venez vous asseoir à ma table Vous êtes seule ? Toujours J'ai l'habitude de choisir mes fleurs sur place N'est-ce pas un peu dangereux ? Je ne déteste pas ce genre de sensation Et si je comprends bien, vous ne travaillez pas ? Ah si, 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 de temps en temps Je suis comédien Vous m'avez très certainement déjà vu et applaudi L'homme du peuple qui traverse la scène coiffé d'une casquette Le sémillon en valet de pied qui annonce Madame la comtesse vient d'arriver Le révolutionnaire qui lève le bras, poing fermé Qui crie d'une voix haineuse On les aura C'est moi Alors je vous ai déjà vu, en effet Et ce soir, vous m'avez reconnu Mon nom est sur toutes les lèvres Julien Marlier Désirez-vous un autographe ? Vous venez souvent ici ? Vous habitez chez vos parents ? Me permettez-vous de vous raccompagner ? Ne trouvez-vous pas que le fond de l'air est un peu moins frais ? Êtes-vous contre la société de consommation ? Ou avez-vous déniché cette petite robe noire ravissante et pourtant toute simple ? Qu'est-ce qui vous fait le teint aussi frais, les lèvres aussi roses ? Aimez-vous conduire pieds nus ? Avez-vous une résidence secondaire ? Préférez-vous le thé ou le café le matin ? Dormez-vous avec ou sans pyjama ? Je vous préviens tout de suite que je me moque complètement de vos réponses Et ne me dites surtout pas que je suis amusant, je le sais Amusant ? Je me trouve sinistre Vraiment ? Je vais essayer de vous faire changer d'avis d'ici la fin de ce slow Venez danser Hum, dans c'est bien Pas mal je trouve Allô ? Ici les établissements Baby Club, la secrétaire personnelle de Mlle Ballard, je vous écoute Ah non, c'était impossible pour le moment M. Fournier, Mlle Ballard est en conférence Voulez-vous rappeler en fin de matinée ? Merci Qui était-ce Marion ? Fournier, je lui ai conseillé de rappeler plus tard Vous avez bien fait Pas de nouvelles de ma soeur ? Non, aucune C'est incroyable Vous êtes inquiète ? Oui, Nelly a tellement changé durant ces dernières semaines Oh, elle s'amuse On dirait que ça vous fait plaisir ? Absolument pas, mais je suis moins étonnée que vous, voilà tout Je ne comprends plus rien à cette petite Votre soeur n'est tout de même plus une enfant Mais elle passe ses nuits dans des cabarets, dans des bars Quant à ce qu'elle fait de ses journées, je préfère ne pas y penser Mais si la presse à scandale s'intéresse d'un peu trop près à ses faits et gestes La réputation de notre maison risque d'en souffrir Votre soeur peut avoir quelques flirts spectaculaires sans mettre Baby Club en péril Je ne suis pas de votre avis Le nom des ballards est étroitement lié à celui de la firme Et vous savez aussi bien que moi que tout ce qui touche de près ou de loin aux enfants Doit rester pur et sans tâche Sans compter que nos concurrents ne manqueraient pas d'exploiter les extravagances de Nelly Mais non, la maison est salide Pour le moment, oui Je ne peux tout de même pas la faire interner Vous ne parlez pas sérieusement ? Non, bien sûr Mais ce qui m'affecte le plus profondément, c'est que J'ai l'impression que Nelly est heureuse de se compromettre, de nous compromettre Comme si la respectabilité légendaire de notre firme lui était brusquement devenue insupportable De qui cherche-t-elle à se venger ? Si c'est de moi, et je ne vois pas du tout ce qu'elle peut me reprocher Elle a trouvé le meilleur moyen de m'atteindre Peut-être n'est-elle pas toujours d'accord avec vos décisions, avec votre façon de diriger l'affaire J'agis au mieux de nos intérêts Peut-être aimerait-elle participer davantage à la gestion de la firme Alors qu'elle soit chaque matin au bureau à 9h Dans une quinzaine de jours, nous devons fêter notre 5 millionième client L'événement sera largement commenté par toute la presse Et je tiens à ce que Nelly soit à mes côtés comme auparavant Je suis certaine qu'elle vous donnera bientôt ses înes de vie Elle aura besoin d'argent Oui, sans doute Avez-vous téléphoné à Montfort pour que l'on chauffe la maison ? Oui, oui Encore un week-end que je passerai toute seule Enfin Et mon voyage à Londres ? Tout est prêt, départ le 8, retour le 12 L'ennui est que je devais être à Rome le 10 pour assister à l'inauguration de notre première usine italienne J'avais pensé y envoyer Nelly à ma place Mais en admettant même que nous la retrouvions avant cette date Je suis persuadée qu'elle refusera de me représenter là-bas Mais j'y songe, Mario Si vous y alliez Moi ? Pourquoi pas ? Vous êtes ma principale collaboratrice Vous n'ignorez rien des secrets de Baby Club Et vous serez aussi bien que moi, et beaucoup mieux que Nelly Répondre aux questions des personnalités et des journalistes Je ne m'attendais vraiment pas à cette proposition Quand on a mis le doigt dans l'engrenage, il ne faut s'étonner de rien Je ne vous cache pas que je préférerais aller moi-même à Rome Mais entre vous et Nelly Qui est capable de débarquer complètement ivre Ou de prendre la fuite avec le premier paparazzi qu'elle trouvera à son goût Je n'hésite pas De toute façon, il est encore un peu tôt pour prendre une décision Nous en reparlerons Je retourne dans mon bureau Ne me passez que les communications importantes Mademoiselle Constance Oui, Marion ? Je ne voulais pas vous mettre au courant Mais il vaut mieux que ce soit moi plutôt que quelqu'un d'autre Il s'agit encore de Nelly ? Naturellement Voulez-vous jeter un coup d'œil là-dessus ? Qu'est-ce que c'est ? Un magazine Une revue masculine Mode, spectacle, littérature Et aussi photographie de jolie fille en tenue légère Ne me dites pas que Nelly a posé pour ce torchon Si Là aussi, les photos sont belles Et nullement indécentes Peut-être, mais le simple fait de paraître dans ce genre de publication leur confère un caractère douteux Et vous avez lu la légende Baby Club's Girl Quelle horreur Nos jeunes clients ne lisent pas ce magazine Mais leurs parents, si Dans leur esprit, consciemment ou non Le nom de Baby Club sera lié à quelque chose de frivole, de scabreux Mais quelle est la raison qui peut bien pousser Nelly A tout mettre en œuvre pour détruire ce qui faisait encore sa fierté il y a seulement deux ou trois mois ? Allô ? Ici les établissements Baby Club, la secrétaire de Mlle Ballard, je vous écoute Oui ? Ah, c'est vous, bonjour Alors ? Ah ah Bon, très bien, merci Mlle Ballard ne vous oubliera pas C'était Mme Doche, la concierge de votre sœur Nelly est rentrée chez elle ? Il y a une heure, oui J'avais demandé à Mme Doche de me prévenir Excellente idée Vous y allez ? Immédiatement Je crois tout de même utile de vous préciser que votre sœur n'est pas rentrée seule Ce n'est malheureusement pas une surprise Julien, tu veux une tasse de café ? Oui, très fort Dis-donc Nelly, c'est pas mal chez toi ? Autre chose que ta chambre de bonne, non ? Mais ce sera encore mieux si ma sœur était plus généreuse Financièrement, tu dépends d'elle ? Entièrement, jusqu'à ma majorité en tout cas Et après ? Oh, il n'y aura guère de changements Tiens Prends ton café Merci Le testament de nos parents stipule que nous ne devons distraire des bénéfices de la firme Qu'un certain minimum, afin de réinvestir le plus possible A moins que nous nous décidions à tout vendre Tu serais d'accord ? C'est mon plus cher désir Mais Baby Club et Constance, c'est la même chose, ils ne se sépareront jamais Pour le moment, elle est en train d'indexer l'Italie, avant de s'attaquer à l'Amérique Mais comment fais-tu dans les boîtes ? Je signe des chèques sans provision Et je préviens ma sœur Elle a horreur du scandale, elle paie Elle me hait Sûre ? Il est vrai que je fais tout pour ça Je ne peux rien, mais j'aime tout ce qu'elle déteste La vie, la danse, les robes, la musique L'amour, embrasse-moi Et ton café Plus tard Oh non ! Faisons le mort On insiste Je préfère ouvrir Constance ? Tu attendais quelqu'un d'autre ? Non, nous sommes au complet Comment savais-tu que j'étais ici ? Ton petit service d'espionnage, probablement Cette chère Marion Où étais-tu pendant ces six derniers jours ? Je vivais Tu appelles ça vivre ? Julien On ne te cache pas Il ne faut pas avoir peur de la méchante sœur Nelly, je t'en prie Julien, je te présente la reine de la couche-culotte La déesse du Youpala La pératrice du Bavoire Constance Ballard Enchantée, mademoiselle Ne m'en veuillez pas de ne pas l'être Nelly Jusqu'ici, tu m'avais épargné ces rencontres humiliantes Humiliantes ? Je veux dire que les gigolos de Nelly me restaient inconnus Pour s'offrir un gigolo, il faut en avoir les moyens Ce qui est peut-être ton cas, mais pas le mien Excuse-toi auprès de mon fiancé Fiancé ? Vraiment ? Puisque Nelly le dit Puis-je savoir, sans être indiscrète Ce que vous faites dans la vie, cher monsieur ? Comédien Sans engagement, bien entendu Nelly, je te rappelle que tu n'es pas encore majeur Et que tu ne peux donc pas te marier sans mon consentement De plus, je te serai obligée De révéler à ce garçon Les curieuses conditions du testament de nos parents Oh, vous me jugez bien mal, mademoiselle C'est mon habitude, j'imagine toujours le pire au début Ainsi, par la suite, je suis rarement déçu Quelque chose me dit que vous vous intéresserez beaucoup moins à ma sœur Lorsque vous saurez que toute sa fortune doit servir à mettre Baby Club en valeur Mais je n'ignore rien de tout cela Alors bravo Ou vous êtes réellement amoureux de Nelly, et je vous plains Ou bien vous espérez tout de même en tirer parti Et vous devrez déchanter Enfin, je suis fiancée Tout le monde ne peut pas en dire autant Ce genre de pic ne m'atteint plus depuis longtemps J'ai besoin de toi, le 24 mars Pour fêter notre 5 millionième client Je te serai donc reconnaissante D'être au bureau ce jour-là Habillée, peignée et surtout Ajeun Et non accompagnée Elle ira Si vous comptez vous attirer mes bonnes grâces En tentant d'influencer ma sœur en ma faveur, cher monsieur Je vous préviens tout de suite que vous perdez votre temps Maintenant, regardez ce magazine Et dites-moi ce que vous pensez de ce reportage photographique Dont votre fiancée est la vedette Vous savez, à notre époque, l'image d'une jolie fille un peu dévêtue Une chaque personne Vous avez des idées larges Ce qui n'est d'ailleurs pas pour me surprendre Mais moderne d'esprit comme vous l'êtes Je ne comprends pas comment vous pouvez attacher quelque importance au sacrement du mariage Un vieux fond de romantisme, probablement Maintenant, je dois vous quitter Le travail et la lumière du jour m'attendent Deux choses qui vous sont étrangères Au revoir Alors ? Elle est tatuée Tu ne crois pas si bien dire Mais dis-moi, cette histoire de fiança, es-tu plaisantée ou quoi ? Non Enfin, ça dépend De qui ? De toi Uniquement Tiens, une revenante Bonjour Marion Ma soeur est là ? Elle est en conférence Est-ce le prétexte habituel pour écarter les importants ? Non, 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 une véritable conférence Vous pouvez vérifier en allant discrètement entreouvrir la porte de son bureau Inutile, je vous fais confiance Oh là là, c'est nouveau ça J'étais dans le quartier, je suis montée Je ne me souviens plus quel est le jour où Baby Club honore son 5 millionième client Le 24 mars, je vais vous le noter Vous viendrez ? C'est possible Oh, le retour de l'enfant prodigue Non, une simple trêve On ne peut pas être odieuse 24h sur 24 Et puis, pour ne rien vous cacher J'ai quelques petites difficultés de trésorerie Je m'en doutais un peu Quand puis-je voir Constance ? Oh, pas aujourd'hui Elle ne quitte pas ses futurs associés américains d'une sommelle Et demain ? Demain, c'est samedi Elle passe le week-end à Montfort Seule ? Comme d'habitude Très bien J'y ferai un saut, je lui téléphonerai En attendant, je peux toujours vous prêter 100 francs Merci Marion, j'ai besoin de beaucoup plus Et puis, je n'aime pas les intermédiaires A un de ces jours Alors, Julien Tu hésites ? Tu as peur ? Non, pas vraiment Nous ne risquons rien Tu dis nous Qui va agir ? Moi ? Et moi seule ? L'idée est de moi Et qui te servira d'alibi si un jour tu es soupçonnée ? Encore moi Je vais passer la nuit avec mon fiancé, monsieur l'inspecteur Il ne m'a pas quitté une seconde Et si ta soeur avait engagé une domestique sans que tu sois au courant ? Impossible Chaque week-end, Constance fait téléphoner à une vieille femme des environs Qui vient allumer le chauffage, c'est tout Et si elle m'entend pénétrer dans la maison ? Depuis des années, Constance prend des pilules pour dormir Écoute, Julien Je ne t'enverrai pas là-bas si je n'étais pas absolument certaine de la réussite de mon plan Parce que si ça tourne mal, je serai irrémédiablement compromise Au même titre que toi Cela dit, il est encore temps de tout laisser tomber Non Alors cesse de gémir et d'envisager le pire Vers une heure du matin, tu te glisseras dans la maison avec cette clé Tu étrangleras Constance Et tu prendras la fuite en emportant quelques objets Ah, pense à fracturer un volet et à casser une vitre avant de partir Pour la police, l'affaire sera claire Ma soeur aurait été tuée par un cambrioleur Dérangée dans son travail Et ensuite ? Je pleurerai beaucoup à l'enterrement Nous nous marierons très discrètement Et quelques semaines plus tard, je me débarrasserai de Baby Club Rideau, musique, happy end Et si à ce moment-là, tu refusais de devenir ma femme ? Quelle méfiance Réponds à ma question Tu me ferais chanter Tu possèdes assez d'atouts pour cela La clé que je t'ai donnée Le plan de la maison que j'ai dessiné moi-même La liste des objets à emporter Tu me ferais chanter Et j'aurai une vie infernale Oh Embrasse-moi Assassin Enfin, Julia, c'est toi Comment tu vas ? Ça va Je commençais à m'inquiéter Comment cela s'est-il passé ? Tu n'as pas eu d'ennui ? Non, non, je t'en prie, ne parlons pas de ça pour l'instant Plus tard, je te raconterai plus tard, tu sauras tout Mais... Et Constance ? J'ai exécuté ton plan Tu peux être satisfaite Elle est donc... Morte, oui, Nelly Écoute, par pitié Oh, ta main Tu es blessée ? Non, rien Je me suis un peu coupée en cassant la vitre Je vais te faire couler un bain Tu as l'air épuisée Ce paquet, c'est... Ce que tu avais noté sur la liste Je crois que je n'ai rien oublié Je ne peux pas garder tout ce bric-à-brac ici Ça, Nelly, c'est ton problème Ne me demande plus rien Alors ce bain ? J'y vais Tu... Tu n'as rencontré personne là-bas ? Non, j'ai eu de la chance Est-ce que... Constance... En Nelly, assez Tu te sens mieux ? Un peu, oui Le bain m'a détendu Tu as faim ? Non, sommeil J'ai bien peur de ne pas pouvoir fermer le riz Je te verse un whisky ? Un double Qui est-ce ? Mais rien La concierge, le facteur Quelqu'un qui s'est trompé de porte Et si c'était... Et si c'était la police ? Tu es fou Va dans la chambre Nelly, souviens-toi Cette nuit, nous ne nous sommes pas quittés Mais cesse de te tourmenter Allez, file Oui, oui Bonjour Constance ? Mais qu'est-ce que tu as ? Tu ne vas pas t'évanouir ? Nelly C'est toi ? Et qui d'autre ? Julien Julien Quoi ? Vous ? Mais enfin, qu'avez-vous tous les deux ? Vous êtes déjà ivres ? C'est vous ? Nous attendions pas à te voir à cette heure-ci, c'est tout Julien est un peu souffrant Pas de fortune, pas de travail et pas de santé Le beau parti que voilà Il paraît que tu es passée au bureau samedi ? Oui Marion m'a dit que tu avais besoin d'argent Je t'en ai donc apporté Je ne voudrais pas que ton fiancé m'accuse de te laisser mourir de faim Qu'as-tu fait de ton week-end ? Oh, ne m'en parle pas, épouvantable Impossible de laisser tomber mes futurs associés américains J'avais envoyé Marion en éclaireur à Montfort Et je ne l'y ai pas rejointe Marion ? Nous voulions travailler au calme Préparer mon voyage à Londres, ma conférence de presse Ça a l'air de t'étonner Un peu, tu n'as jamais invité personne à Montfort On change Marion a d'ailleurs l'air d'apprécier la campagne Je ne l'ai pas encore vue au bureau ce matin Tiens, voilà ton chèque Tu pourrais dire merci Nelly, je voudrais m'allonger Viens te coucher Excuse-moi un instant, Constance Mais je t'en prie, je sais ce que c'est que la souffrance Mais alors Nelly C'est la secrétaire de ta sœur que j'ai Oui, c'est Marion C'est incroyable C'est affreux Il faisait noir Je suis allé directement à la chambre que tu m'avais indiqué Comment aurais-je pu prévoir ? Etant toi, je reviens tout de suite Le temps de renvoyer Constance Voilà, il va dormir Je l'espère Nelly, accompagne-moi jusqu'à ma voiture Oui Alors ? Il est complètement écroulé Nous l'avons bien manœuvré Ton plan était génial, Constance Nous voilà enfin débarrassés de cette petite garce de Marion Elle n'a pas eu l'air trop surprise quand tu l'as invité à mon fort ? Un peu, elle n'était pas très enthousiaste Mais je lui avais promis qu'elle me représenterait à Rome Elle a donc fait un effort Tu es certaine que Julien ne se doute de rien ? Elle est perçue à des que nous noahissons Elle n'imaginera jamais que je lui joue la comédie Depuis le premier jour de notre rencontre À propos J'en ai vraiment assez de mon personnage de sœur indigne et de pilier de bar J'ai hâte de reprendre ma place à tes côtés, Constance Encore un peu de patience, ma petite chérie Que faire de Julien ? Peut-être aura-t-il la bonne idée de disparaître Et s'il s'incruste Nous trouverons bien un moyen de l'éloigner Après tout, c'est un assassin Et la police ? Je la préviendrai dans deux ou trois jours Quand l'absence de Marion commencera à étonner la maison Si Julien t'a scrupuleusement obéi L'affaire sera vite classée Crime de cambrioleur Courage, ma chérie Et à bientôt, je te téléphone Allô, allô Oui, cher monsieur Il s'agit d'un procédé absolument révolutionnaire Nous l'utiliserons tout d'abord pour les livres d'enfants Puis nous élargirons notre champ d'action Je crois que cela fera l'effet d'une véritable bombe dans les milieux de la presse Non, je traite directement avec les Américains Ils sont très enthousiastes Allô, allô Ah, je croyais qu'on nous avait coupé Passez au bureau quand vous voudrez Je me ferai un plaisir de vous montrer un échantillon Naturellement, je compte sur votre entière discrétion Au revoir, cher monsieur Entrez Entrez Bonjour, mademoiselle Ballard Marion N'ayez aucune crainte, je ne suis pas un fantôme Bien que vous ayez tout fait, vous et votre sœur, pour m'envoyer dans cet autre monde que l'on dit meilleur Marion C'est la première fois que je vous vois prise de cour Réagissez que diable Et ne manquez pas de sermonner le petit ami de Denny Il a été au-dessous de tout Il a fait un bruit épouvantable en pénétrant dans la maison Je l'ai entendu, je suis descendue Enfin, j'étais moins surprise que lui Je savais que vous maniganciez quelque chose depuis deux mois Votre sœur avait trop mauvaise réputation Elle, si sérieuse Si travailleuse Se mettre brusquement à courir les boîtes de nuit À boire, à collectionner les flirts Ah, vous m'avez prise pour une idiote Cette nuit, j'ai compris que dans les cabarets Ce n'était pas les flirts que cherchait Nelly Mais un meurtrier Et votre invitation à mon fort m'a fait tiquer Enfin, j'étais prête à tout Et je me suis montrée très gentille avec ce malheureux garçon Nous nous sommes expliqués très gentiment Ah, une dernière précision Je ne suis pas encore allée raconter tout cela à la police Je vous en félicite Et je vous en remercie Mais avant de poursuivre cette très intéressante discussion Je vous demande une seconde Un coup de fil à donner Allô ? Allô Nelly ? Ici Constance Une bonne nouvelle, ma chérie Marion est vivante Mais non, je ne plaisante pas Julien Marion est vivante Non Tu le sais parfaitement Alors inutile de jouer la comédie plus longtemps Chacun son tour, ma chère Nelly Lève-toi Et raconte Tu tiens vraiment ? Raconte Bien La nuit dernière, je me suis glissé dans la maison Et maladroitement, j'ai renversé un vase Bref, un beau vacarme Les lampes se sont allumées Et j'ai vu descendre une femme Qui n'était pas ta sœur Et qui n'avait d'ailleurs pas l'air très étonnée de me trouver là Nous avons bavardé, voilà tout Imbécile Je l'étais en effet Mais je ne le suis plus Pourquoi vouliez-vous, Constance et toi, que j'assassine Marion ? Elle ne t'a pas renseigné ? Non, un restant de méfiance, sans doute Alors ? À la fin de l'année dernière, nous recevions presque quotidiennement Au bureau des lettres et des coups de téléphone d'un vieil homme Que nous prenions pour un fou Il prétendait avoir inventé un papier Qui ne se déchire pas Et voulait que nous l'utilisions pour la fabrication des livres pour enfants Bien entendu, nous n'accordions aucune importance à ses propositions Mais Varesco, puisque tel était son nom, ne se décourageait pas Et il parvint finalement à approcher Marion Qui, dût se rendre à l'évidence, le vieil homme ne mentait pas Il avait réellement inventé un papier qui ne se déchirait pas Fou, il l'était tout de même un peu Car il ne voyait pas plus loin que les livres pour enfants Constance et toi avaient immédiatement pensé aux immenses possibilités d'une telle découverte Naturellement Et nous nous sommes empressés d'établir des contrats pour nous assurer l'exclusivité du procédé de Varesco Il a malheureusement été renversé par une voiture La veille du jour où il devait les signer Et vous vous êtes approprié l'invention ? Nous ne lésions personne Varesco n'avait pas d'héritier C'était tout de même un vol C'est exactement ce que s'est dit Marion Elle possédait entre autres les premières lettres que nous avait adressées Varesco Elle s'est empressée de les mettre à l'abri et a commencé à nous faire chanter Il fallait revenir en arrière Impossible, Constance avait pris contact avec l'Amérique En déclarant être l'inventeur de la découverte Ah, elle a osé Avant de prendre la direction de Baby Club Constance a fait des études de chimie Des études extrêmement poussées Ah pardon, j'ignorais ce détail Bref, Marion nous tenait Et elle se montrait de plus en plus exigeante Vous avez alors Constance et toi Échafaudé un très joli scénario pour vous débarrasser d'elle Bien entendu, il ne vous manquait plus qu'un jeune premier peu scrupuleux Cette nuit, Marion a fait allusion à Varesco et à sa découverte, n'est-ce pas ? Exact Puisque tu étais au courant Pourquoi toutes ces questions ? Pour confronter sa version et la tienne Je note avec plaisir qu'elles sont identiques Comment l'histoire va-t-elle se terminer ? Marion va probablement augmenter ses tarifs Elle aime beaucoup trop l'argent pour s'offrir le luxe de nous dénoncer à la police Et moi ? Et nous ? Je ne comprends pas Nos fiançailles Rien de changer A moins que tu m'enveuilles au point de me préférer la vengeance Tu cherchais un jeune premier sans scrupule ? Je suis un jeune premier sans scrupule Tu me plais tel que tu es Tu me plais tel que tu es Le couple idéal en somme C'est une élite que je t'ai menti Il me serait difficile de ne pas être au courant Je dois dire que tu as fait une composition bouleversante dans le rôle de l'assassin Tu es vraiment un acteur prodigieux Mais le point culminant de ton interprétation A été le moment où tu t'es trouvé ce matin devant Constance Ta stupéfaction, ton affolement, ta pauvre figure Du grand art Tu ne m'as pas très bien compris Quand je te dis que je t'avais menti Je voulais dire que je t'avais menti avant aujourd'hui Avant, aujourd'hui ? As-tu vraiment cru à ces stupides Pour accepter d'accomplir un meurtre aussi facilement ? Explique-toi Le vase que j'ai cassé cette nuit dans la maison de Montfort Je l'ai cassé intentionnellement Quoi ? Pour voir ce qui allait se passer Pour voir qui allait venir Pour avoir enfin la clé d'énigme Car tu te doutais que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles semblaient l'être Depuis deux jours, très exactement C'est passionnant Continue Tu es ravissante, Nelly Tu es aussi très convaincante Sauf dans le personnage de la très jeune fille Qui ne peut épouser l'homme de son choix Sans l'autorisation de sa sœur aînée Qui est également satutrice Ce qui signifie ? Que j'ai toujours eu un peu de peine à croire Que tu n'avais que 19 ans Merci Mais je n'en ai tout de même que 23 Oui, je sais Il y a deux jours, tu as laissé ton sac grand ouvert dans la chambre Pendant que tu prenais ton bain J'ai jeté un coup d'œil à ta carte d'identité On ne peut pas penser à tout Quand j'ai constaté que tu m'avais menti sur ton âge Donc que tu mentais en prétendant de ne pas pouvoir te marier sans le consentement de Constance Je me suis posé de nombreuses questions Mais tu es allé à Montfort en s'y flottant C'est presque drôle Oui Oui, mais si tes coupables vœux avaient été exaucés En un mot, si j'avais tué Marion en croyant qu'il s'agissait de Constance Comment m'aurais-tu expliqué plus tard au cours de l'enquête de la police Que la chambre que tu m'avais indiquée sur le plan de la maison N'était non pas celle de ta sœur Mais la chambre d'amis Car c'est un détail qui aurait certainement frappé les policiers Et moi-même, par ricochet Oh, je t'aurais répondu n'importe quoi Que Constance avait l'habitude de changer de chambre au cours de la nuit N'importe quoi, en effet Oh, Julien Ne parlons plus de toute cette histoire Je te le demande D'accord Tu m'as fait marcher, je t'ai fait marcher Nous sommes quittes On s'embrasse ? Bien sûr Non, 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 Constance Je ne peux plus le supporter Je deviens folle dès qu'il me prend dans ses bras Patience, ma chérie Oh, patience Je voudrais bien te voir à ma place Et ne me répète pas une fois de plus Que nous allons bien trouver un moyen d'éloigner Julien Je connais le refrain En sa présence, je dois peser chacune de mes paroles Et jouer la comédie de l'amour Est-il entièrement dupe ? Je l'ignore D'ailleurs, je sais que ce n'est pas à moi qu'il s'intéresse Mais à ce que je représente La sécurité et la fortune Moindre signe de froideur Ou moindre mot désagréable Il montre les dents Il a certainement fort longue Si je l'heurte de plein front Il n'hésitera pas à me montrer son véritable visage Il nous fera chanter, Constance Lui aussi Seulement Marion, elle, se contente de l'argent Constance, je ne tiendrai plus très longtemps Solutionnons d'abord le problème que pose Marion Je l'attends d'une minute à l'autre C'est pour cette raison que je t'ai demandé de venir au bureau Quelle solution ? Marion va tout simplement nous dicter ses conditions Et nous les accepterons Tout ce que nous pouvons espérer C'est qu'elle ne se montre pas trop gourmande Oui ? Bonjour Bonjour Marion Alors Constance, vous avez parlé à votre soeur ? J'allais justement le faire Oh, laissez-moi ce plaisir Vous avez tenté de me tuer, Nelly Vous et Constance C'est très grave Très, très grave Vous ne pouvez pas le prouver Pas sûre Si vous nous accusez, vous êtes du même coup obligé d'avouer Que vous vous livriez au chantage Nelly, je te rappelle que nous sommes ici Pour tenter de trouver un terrain d'entente Il ne sert absolument à rien de remuer les vieilles querelles Ce qui est fait, est fait Bref, vous étiez deux à la tête de Baby Club Désormais, nous serons trois A égalité Trois associés Trois associés Après tout, pourquoi pas ? Nous ne serons pas trop de trois pour museler Julien Ah, parce qu'il existe un problème Julien Et beaucoup plus difficile à résoudre que le problème Marion Je préfère prendre cela pour un compliment Je me doutais un peu qu'il y aurait des tiraillements du côté de ce garçon Je crois qu'il accepterait de rompre avec Nelly En échange d'une confortable indemnité Oui, qui serait suivie de beaucoup d'autres Et de plus en plus confortable Et vous savez de quoi vous parlez Oui, c'est vrai Excusez-moi de ne me livrer qu'au chantage Je n'ai encore jamais essayé d'assassiner qui que ce soit Moi Je vous en prie Le moment est mal choisi pour vous disputer Essayons plutôt de trouver le moyen de nous débarrasser de lui Si nous réussissons aussi bien qu'avec Marion Baby Club comptera bientôt quatre associés au lieu de trois Il n'en est pas question J'ai eu trop de mal à m'immiscer dans l'affaire Je me refuse au partage Non, il faut officialiser vos fiançailles, Nelly Quoi ? Oui Donnez une grande réception Invitez tous vos amis, vos relations d'affaires Convoquez la presse Et ayez l'air d'être au septième ciel Constance, elle ne le sera plus réservée Oui, elle confiera discrètement à quelques intimes Oh, je suis ravie pour Nelly Julien est tout à fait charmant Dommage qu'ils boivent parfois un peu trop Ça m'inquiète pour ma sœur Alors, au cours de la réception Julien Yves se donnera en spectacle Et Yves ? Mais comment le serait-il s'il refuse de boire ? Il suffira d'un cocktail D'un seul cocktail que nous lui préparerons Juste avant l'arrivée des invités Un savant dosage d'alcool D'euphorisant et d'excitant Il sera très vite déchaîné Et son dynamisme ne manquera pas de faire impression Je tiens la grande forme Extraordinaire Tu as fait mourir de rire tous les invités Avec ton numéro d'imitation des gloires de l'écran J'aurais peut-être pas dû imiter ta sœur, j'ai des remords Et pourquoi ? Constance a le sens de l'humour Et puis c'était pas bien méchant, tu sais J'ai pas mal bu, il me semble Tu es très gai et cela me fait très plaisir C'est la première fois qu'une réception de ce genre est vraiment réussie Et ceci grâce à toi J'ai bien envie d'y retourner, on y va ? Je te rejoins dans une seconde J'ai besoin de me repoudrer La vie est belle, n'est-ce pas ? Mieux, Julien, elle est magnifique A tout de suite Pauvre guignole Enfin, encore quelques jours Quelques baisers Et tout sera fini Eh bien, Nelly, je ne savais pas que votre fiancé savait danser les claquettes Première nouvelle, Marion Ce garçon est plein de surprises Il titube tout de même un peu J'espère qu'il perdra l'équilibre Je ne l'ai jamais autant détesté Non, ça ne se voit pas Lorsque vous êtes à côté de lui, vous rayonnez C'est bien parce que j'ai confiance dans la réussite de votre plan, Marion Et tous ces crétins qui ne cessent de me féliciter Votre soeur aussi tient merveilleusement son rôle Quand on la complimente, elle a un petit sourire contraint Qui est un vrai chef-d'oeuvre Et elle lâche dans la demi-teinte Une lueur d'inquiétude au fond de l'œil Vous ne trouvez pas qu'il boit beaucoup ? Alors on la rassure Et puis elle rit, un peu honteuse Ah, c'est parfait Si Julien fait un scandale d'ici la fin de la soirée La partie sera gagnée Mais le plus dur reste à faire Oh, il suffira d'un simple geste Ah, vous êtes là Alors Constance, que devient le prince charmant ? Il lève le coude et la jambe avec entrain On commence à jaser, Nelly Va le retrouver Nous ne pouvons pas nous permettre de nous absenter toutes les deux Que l'ennui ! Allons, souriez, Nelly, souriez N'oubliez pas que vous êtes amoureuse Croyez-vous qu'elle aura le courage le moment venu ? J'en suis certaine Votre soeur a du cran Elle l'a déjà prouvé Vous avez raison, Marion Mais je préférerais agir moi-même C'est impossible et vous le savez bien Le jour choisi, ne manquez pas de faire livrer à propos chez votre soeur Deux costumes aux mesures de Julien Oui, ça c'est un détail qui impressionnera favorablement les policiers chargés de l'enquête Vous pensez à tout ? J'avoue que je vous avais sous-estimé Entrez ici, monsieur Par ici Nous allons l'étendre sur ce divan Que se passe-t-il, Nelly ? Julien dansait et tout à coup il est tombé sans connaissance Monsieur a eu la gentillesse de m'aider à le transporter Jean-Michel Rovali, je suis un vieil ami de Julien Il faudrait appeler un médecin Non, non, c'est inutile Il s'agit d'un simple étourdissement Et regardez, il ouvre déjà les yeux Alors mon vieux, ça va mieux ? Julien, mon chéri Tu m'as fait très peur, tu sais J'ai rien compris à ce qui m'arrivait Tu ne souffres pas ? Tu ne veux pas que je préviens un médecin ? Non, non Jean-Michel, c'est toi qui as joué les brancardiers ? Comme toujours Jean-Michel est un copain de régiment Maintenant il dirige une boîte de nuit, le number one Mais tu la connais, Nelly ? C'est précisément là où nous sommes rencontrés Oui, oui Je vais aller rassurer nos amis sur l'état de santé de ton fiancé, ma chérie Vous venez Marion ? Oui, oui, je vous suis Non, je sens qu'elle va me faire la gueule Constance, je vous défend bien Quelle idée aussi de s'enivrer un jour pareil S'enivrer ? Mais j'ai presque rien bu Oui, mais oui, au number one non plus, tu ne buvais jamais rien Est-ce que tu peux tenir debout ? Bien sûr, oh là là, ma tête Ce qu'il lui faudrait, c'est un café très fort Je vais en chercher un Prenez bien soin de lui, n'est-ce pas ? Je ne crains ni rien J'ai l'habitude Dis donc C'est la grande amour En tout cas, ça lui ressemble Nelly, il faut agir ce soir Ce soir Marion ? N'est-ce pas un peu tôt ? Mais non, vous vous êtes fiancée il y a dix jours Nelly, tu veux attendre encore ? Mais absolument pas, Constance Seulement je pensais aux réactions de nos amis Enfin, tu sais très bien que je n'aspire qu'à me débarrasser de Julien le plus vite possible Comment est-il ? Très détendu Ce matin, nous avons reçu un journaliste, un envoyé de révélation et son photographe Nous sommes, paraît-il, le couple du mois Julien a fait son numéro habituel Et moi, j'étais bête, écœurante de bonheur Les photos le prouveront Hélas, Julien ne les verra jamais Tu ne vas pas flancher ? Flancher, moi ? Tu plaisantes Et puis si ça rate, je recommencerai demain Ah non, 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 non Il se méfierait Non, il ne peut pas y avoir de seconde foi Et pensez à pousser le chauffage de l'appartement au maximum Comme ça, il aura soif Tu as toujours les euphorisants, les excitants Mais oui Alors, cocktail, musique Puis, vous ouvrez la porte-fenêtre Vous l'entraînez sur la terrasse Et là... Douze étages Il n'a aucune chance d'en réchapper Ensuite, vous alertez les voisins Vous appelez au secours Crise de nerfs, sanglots, prostrations Je connais le programme par cœur, Marion Vous n'en faites pas Élie ? Oui, chérie Comment tu fais boire ? Un petit mélange de ma composition Tiens, voilà un bon slow des familles Tiens, voilà un bon slow des familles Oh, il fait très chaud brusquement Tu trouves ? J'ai soif Encore ? Donne-moi juste un whisky avec beaucoup de glace Oh, et moi qui rêvais d'une soirée romantique Tiens, bois, mon chéri Contrôle ton regard, Nelly Que veux-tu dire ? Rien d'autre que ce que j'ai dit Tu peux contrôler tes paroles, ton sourire Mais très souvent tes yeux te trahissent Ils sont durs Ils me fixent méchamment Tu délires, mon pauvre ami Allez, viens danser Non, arrête ce disque Très bien Je dois m'asseoir C'est pire quand je suis assis Tout se met à tourner Laisse-moi des graphites en col de chemise Mais qu'as-tu mis dans cette saloperie de cocktail, Nelly ? Mais enfin, Julien, tu plaisantes ou quoi ? J'ai bu la même chose que toi Je me sens très légère, très gai Très léger, moi aussi Il me semble que je pourrais franchir le salon La seule bon Ouvre un peu la fenêtre, on crève J'ai besoin d'un peu d'air frais Comme tu voudras C'est très beau, toutes ces lumières dans la nuit Quoi ? Viens voir les lumières de Paris Viens J'oublie toujours cette satanée marche Il fait meilleur sur la terrasse Ne prends pas froid Tu veux que j'aille te chercher une veste ? Non, non, c'est pas la peine Regarde là-bas Un incendie Quoi ? Mais oui, là À la droite de Notre-Dame Mais je vois rien du tout Mais si, regarde de ce côté Mais où ? Mais penche-toi un peu Julien ! Julien ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Julien ! Julien ! Julien ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Mademoiselle Constance, un inspecteur de la police judiciaire demande à vous voir Faites-le entrer Marion et laissez-nous Inspecteur Philippe Adrien Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur l'inspecteur En effet, c'est moi qui ai mené l'enquête sur la mort de monsieur Julien Marlier Un accident tragique L'enquête rebondit, mademoiselle Ballard Vraiment ? Jusqu'ici, la thèse de l'accident était tout à fait satisfaisante Monsieur Marlier buvait énormément, c'était un secret pour personne Et votre soeur, mademoiselle Nelly Ballard Semblait très amoureuse de lui Il était donc vraisemblable qu'il ait fait une chute À la suite de libations trop copieuses Mais une lettre A brusquement éclairé d'un jour nouveau toute cette affaire Une lettre ? Voulez-vous parler d'une lettre anonyme ? Absolument pas Connaissez-vous, monsieur Jean-Michel Robany ? Ce nom me dit vaguement quelque chose C'est un ami de monsieur Marlier Et celui-ci, la semaine dernière Lui a remis une lettre à n'ouvrir qu'en cas d'accident ou de malheur Comme c'est curieux N'est-ce pas ? Après avoir appris la nouvelle de la mort de son ami Monsieur Robany A donc ouvert cette lettre Et me l'a aussitôt communiquée Peut-on savoir ce qu'elle contenait ? Tout d'abord, monsieur Marlier exprimait le plus grand doute Quant à la sincérité des sentiments de votre sœur à son égard Il avait aussi très peur D'être assassiné Vous ne devinez pas pourquoi ? Comment le pourrais-je ? En forçant un peu votre mémoire Monsieur Marlier était au courant de beaucoup de choses Concernant les dessous de votre affaire Et en particulier de la façon dont vous vous êtes approprié La découverte D'un certain monsieur Varesco Ainsi que le chantage exercé sur votre personne Par votre secrétaire Mademoiselle Marion Chassaigne Il raconte aussi comment votre sœur l'avait incité À assassiner une femme Qu'il croyait être vous Et qui en fait N'était autre que la dite mademoiselle Chassaigne Vous me suivez ? Avec amusement J'en suis heureux La tentative de meurtre ayant échoué Mademoiselle Chassaigne est devenue votre associée Restez à décider du sort de ce pauvre Marlier Qui n'était pas de taille à lutter contre trois femmes telles que vous Trois femmes vénéneuses a été l'écrit Cette simple lettre L'eura pourtant permis d'être vengée Mademoiselle Ballard Je vous demanderai de m'accompagner au Quai des Orfèvres En compagnie de votre sœur Et de votre secrétaire C'était l'heure du mystère de Germaine Beaumont Aujourd'hui vénéneuse de Jean-Pierre Ferrière Avec dans le rôle de Constance Judith Magre Julien Yves-Régnier Marion Jacqueline Porel Nelly Marie-Pascal Nézi Jean-Michel Jean-Pémeja Et l'inspecteur Jean-Marconi Chef opérateur du son Françoise Didier Collaboration technique Arlette Leambre Assistant de production Georges Moussny Une réalisation de Marcel Sicard Merci d'avoir regardé cette vidéo !